bonjour à tous donc voilà bienvenue dans cette session de partage en fait donc notre notre équipe de collaboration ben on avait donné pour le 11 septembre un peu les chimies physiques 20 et 30 et puis comment dirais-je on va rester on va rester avec ça donc on va passer ça on va faire peut-être rapidement un petit tour de table parce que j'ai vu vos noms mais je pense que je les ai pas tous vus non plus ni mémorisés et puis ce qu'on va vous demander ben bon comme d'habitude le nom quel conseil scolaire vous attendez vous appartenez plutôt vous travaillez plutôt parce qu'on n'appartient pas aucun autre conseil scolaire quand même les niveaux les matières enseignées alors vos attentes pour la collaboration parce que en fait je veux mettre l'accent sur ce qu'on va faire aujourd'hui ben en fonction de vos attentes mais sur établir un plan pour qu'on puisse se rencontrer au cours de l'année et qu'on puisse avancer ensemble et peut-être créer des choses ensemble et puis si vous avez d'autres informations que vous voulez partager ben vous êtes les bienvenus donc surtout n'hésitez pas à détailler vos attentes à détailler vos besoins ce sur quoi vous aimeriez qu'on travaille en collaboration puisque c'est ça de l'objectif donc qui veut démarrer allez Francis let's go je peux aller donc Francis Lamoureux je fais partie du centre-est à l'école beau-séjour de Plamondon j'enseigne 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 science 9 10 20 30 physique chimie biologie mat 20 mat 30 donc ça c'est ma liste et j'ai pas particulièrement d'attente je suis là juste parce que j'adore partager et j'adore voir ce que les autres font je suis là juste pour suivre le groupe et voir où ça nous mène et et c'est pas mal ça pour la maman parfait merci Francis alors je voudrais juste préciser pour ceux qui n'auraient pas été là l'an dernier ce dont parlait Barbara tout à l'heure c'est d'un d'un moyen donc tu sais quoi Francis dis-le tu le diras mieux que moi donc quelque chose une ressource qui peut être intéressante pour nous et qui nous faire gagner du temps donc peux-tu là je pense que je vais juste remettre le document là mais j'ai créé un gros document pour physique avec toutes les formules que vous pouvez juste rentrer les données que vous avez puis ça vous donne toutes les les valeurs possibles donc sur la première sur la première page j'ai juste l'exemple fait qu'on peut juste rentrer par exemple je vais dans la cinématique si vous allez dans la cinématique là vous allez voir mais on fait juste changer les valeurs du temps la distance toutes les valeurs vous pouvez rentrer puis dans le fond dans le tableau ça vous donne c'est quoi la valeur attendue dans le fond ça moi je m'en sers surtout pour valider si les élèves ont fait une simple erreur de calcul ou pour juste inventer des questions puis juste changer les valeurs toujours pratique là on peut juste échanger deux trois voilà donc pour l'instant nous avons merci francis pour l'instant nous avons créé donc un dossier drive au consortium avec ces les sciences et puis mon objectif cet été c'était de basculer ce que l'on avait vers le moodle du consortium mais je suis tombée malade le 3 août et je suis revenue encore malade à l'école mais bon il fallait bien commencer donc ce qui fait que ce travail là n'a pas été fait alors je ne sais pas parfois si à un moment donné on pourrait même avant même de basculer sur le moodle si on pourrait partager le dossier entre nous parce que comme ça après on le mettra bien fancy sur moodle mais peut-être déjà d'avoir des documents dans le drive ça aiderait pas tout de suite parce que là il n'y a pas grand chose mais disons dans les semaines à venir et puis on vous avertira qu'il y a des ressources là en fait on peut l'ouvrir même assez assez rapidement parce qu'au fur et à mesure on rajoute et vous verrez bien s'il y a une mise à jour ou pas merci Francis Rime bonjour est-ce que ton micro est allumé ? non voilà je le cherche bonjour je m'appelle Rime Kawam j'enseigne à l'école voyons quatre saisons c'est la fin de la journée quatre saisons à Beaumont je fais partie au sein du centre nord du conseil centre nord normalement j'enseigne les maths 7 à 9 avant et les sciences 7 à 9 et la robotique cette année on vient d'avoir les secondaires deuxième cycle dans notre école j'enseigne les sciences 10 et as-tu besoin de ressources pour sciences 10 ou tu en as déjà eu ? pas encore même j'ai pas reçu le manuel ou bien donc j'ouvre le programme d'études d'accord donc ce qu'on pourra faire peut-être suivant qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-ci n'est-ce pas mais peut-être on pourra discuter peut-être avec d'autres personnes aussi pour qu'on te donne ce qu'on a déjà fait peut-être et que ça t'aide ok merci bien apprécié merci Mireille bonjour Mireille bonjour moi je travaille pour l'école Notre-Dame-des-Vallées à Cochrane je travaille pour le conseil scolaire franco-sud les matières que j'enseigne maths 8, 9, 10, 11 cette année on n'a pas d'élèves en 12e année et puis c'est ma première année enseignée physique 20 et 30 donc c'est pour ça que je suis ici j'ai besoin d'aide j'ai reçu beaucoup de ressources incluant des ressources de Sylvie donc c'est plus je suis plus à la recherche de je suis dans le processus de m'approprier la matière donc vraiment si vous avez des trucs et astuces comme pour être plus efficace je fais les exercices je regarde des vidéos en ligne je fais des lectures et tout ça mais si vous avez des ressources qui vous ont été vraiment utiles quand vous étiez au tout début bien ça me serait très utile donc voilà parfait merci Mireille Aurélie bonjour alors moi c'est Aurélie j'enseigne à l'école Nouvelles frontières du conseil scolaire nord-ouest j'enseigne sciences 8 sciences 9 sciences 10 sciences 14 biologie 20 et 30 et chimie 20 et 30 éducation physique 789 aussi cette année je vais avoir beaucoup besoin de découvrir chimie 20 chimie 30 et ce qui me fait le plus peur parce que j'ai pas beaucoup de ressources là-dessus ça va être les protocoles d'expérience avoir vraiment quelque chose de presque déjà prêt que je pourrais suivre à la lettre parce que je j'ai pas le temps ou pas la connaissance pour développer toutes les expériences moi-même et besoin d'aide aussi pour les préparer avec comme une vraiment un protocol de comment bien faire mes dilutions comme c'est la première fois que je vais les faire de bien faire ça j'en ai déjà fait mais c'était il y a 10 ans donc du coup je m'en souviens pas trop mais voilà être guidée pour surtout les expériences après je pense que on m'a donné des des fiches de cours des fiches pour élèves on m'a donné des choses comme ça mais les expériences c'est ce qui va me manquer le plus j'ai des ressources géniales pour Sciences 10 si vous avez envie qu'on m'avait donné d'une autre école de mon conseil scolaire quelqu'un qui accepte qu'on partage son travail qui est vraiment génial il y a juste à l'imprimer l'apprendre le connaître et le partager avec les élèves et je suis actuellement en train de créer mes ressources de biologie 20 et 30 en faisant quelque chose de beau avec plein de schéma et donc ça je suis prête à partager aussi il n'y a pas de problème ok super 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 merci Aurélie et puis nous avons fait le tour n'est-ce pas Barbara ? t'es présent ? oui nous sommes 5 ok parfait bon donc l'ordre du jour justement j'avais écrit répondre aux questions particulières par exemple Aurélie tu as des questions particulières vis-à-vis de la chimie enfin je sais que c'est des expériences en général mais c'est quand même un point précis ensuite Mireille c'est plutôt du côté pédagogique finalement aussi c'est ça et puis il y a aussi des ressources qui t'aideraient donc on peut parler de ça peut-être peut-être tous ensemble et RIM je ne t'oublie pas avec le comment dirais-je avec Science 10 et ce que ce que je pensais donc comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui serait bien peut-être c'est qu'on crée aussi un plan de collaboration à nous tous avec un ou deux objectifs ça dépend si ça vous intéresse de travailler en collaboration des points particuliers enfin des points non justement pas particuliers mais plus généraux ok donc moi j'avais pensé à quelque chose sur l'évaluation mais bon je vois que les besoins aujourd'hui c'est plutôt des besoins plus particuliers c'est les débuts de l'année on a besoin de ressources ou quoi que ce soit donc je pense qu'on va se concentrer peut-être là-dessus et puis si on a un peu de temps à la fin on essaiera de voir si on peut faire une équipe collaborative qui va au-delà du partage peut-être avec des objectifs si ça vous intéresse est-ce que bon je comprends que si vous êtes nouveau d'enseigner tout ça mais est-ce que quelqu'un comme je ne sais pas si Francis ça t'intéresserait de se dire moi je vais être toujours là puis on va travailler certaines choses ensemble ou construire des choses ensemble oui moi ça me fait plaisir éventuellement pour ça si quelqu'un veut la chimie je suis aussi bien habitué j'ai commencé ma vie en détestant la chimie je suis venu à l'apprécier avec le temps mais je continue à détester la biologie par exemple ça c'est juste non ok on a chacun oui voilà nos forces moi je suis chimiste de formation donc la chimie youhou la biologie je n'y touche pas je n'ai pas fait un seul cours de biologie depuis ma douzième année donc voilà les élèves vont en savoir plus que moi et il n'est pas question que j'enseigne ça même si je me demande pourquoi je n'ai pas été plus intéressée par la biologie avant parce que c'est complexe c'est super et puis et puis voilà bon donc on peut parler de science 10 de quelle approche on a de quelle ressource on utilise comment on fait du point de vue pédagogique comment on découpe un peu nos cours de toute façon moi Rhim je peux te partager mon dossier de science 10 déjà ok du où je vais le déposer en fait sur ce drive auquel on va vous donner accès ok donc si vous avez des choses à déposer c'est pas vrai peut-être est-ce que ça te va si tu fais le lien et tu le déposes donc si vous avez des dossiers sur science 10 des choses que vous voulez partager mettez-le dans un dossier et puis on verra si on le trie après mais pour l'instant on va le laisser comme ça de toute sorte que les gens vont pouvoir aller explorer les ressources et les trouver oui puis en fait je viens de donner accès à tout le monde aux deux dossiers chimie et physique dans le drive partagé du CPFPP mais lorsque je fais le suivi par courriel à tous les participants incluant ceux qui ne sont pas ici j'inclus les liens vers ces dossiers là l'enregistrement de la session d'aujourd'hui et tout autre lien présentation quelconque donc ne vous inquiétez pas ça va se retrouver à la même place et vous aurez en même temps les adresses courriels de tout le monde dans le groupe incluant Sylvie et moi et je pense qu'il y a aussi un dossier si on se dit parce que je me souviens avoir déposé des choses donc voilà alors oui c'est vrai qu'on dit déposé ou partagé mais moi au Franco-Sud j'ai du mal à faire une copie de mon dossier et le mettre sur le drive du consortium donc en fait je ne sais pas comment les choses sont réglées même si je dis toutes les personnes disposant du lien etc si c'est à l'extérieur du Franco-Sud j'ai un problème donc on verra comment ça fonctionne ok donc pour Science 10 bon on peut donc donner des ressources est-ce qu'il y a des questions particulières que tu as RIM ou tu veux d'abord j'ai commencé comme je viens de dire je n'ai pas le manuel j'ai rien parce que c'est la première année donc on vient de commander les choses mais j'ai commencé avec les programmes d'études avec les résultats d'apprentissage j'ai commencé à planifier oui avec le fait que je dois avoir parce que on n'est pas un seul semestre comme elle comme Aurélie ah oui vous êtes à l'année vont étudier jusqu'à la fin de juin d'accord je comprends alors j'ai essayé de planifier je ne comprends pas exactement comment enseigner les concepts en même temps donner toujours le temps pour un laboratoire et un projet de recherche ça c'est mon premier défi je ne sais pas je ne suis pas arrivé au bon à la bonne planification ça c'est la première le début est-ce que vous faites toujours des projets des laboratoires toujours toujours alors on va répondre peut-être les uns après les autres à ça ok donc comme ça tout le monde va avoir la chance de s'exprimer tout le monde comme ça ça va te donner tu sais des différences éventuellement dans les approches donc personnellement nous on l'enseigne au semestre mais c'est pas grave tu étales ça puis ça va faire la même chose il ne faut pas oublier que dans science 10 donc on a 4 modules n'est-ce pas et puis il y a pas mal de révisions si tu regardes le module de chimie il y a plein de choses qu'ils ont fait déjà en science 9 énormément donc là je si tu regardes un peu ce qu'il y a depuis le début de l'année moi je suis dans les composés là ce qui quand tu regardes dans les résultats d'apprentissage ça veut dire qu'on en a déjà passé pas mal donc parce que ce sont des révisions donc il faut garder ça à l'esprit c'est pas nouveau tu n'as pas besoin tu as déjà enseigné science 9 de toute façon oui voilà donc tu sais c'est la continuité donc la partie chimie il y a une grosse partie révision avec un peu d'extension vis-à-vis des composés ioniques où il y a les ions polyatomiques et puis c'est vraiment plus comment dirais-je plus en détail que ce qu'ils ont fait en science 9 donc il y a beaucoup de révisions quand même il y a des choses des concepts qu'ils ont déjà vus et sur lesquels on s'appuie pour aller un peu plus loin ensuite est-ce que alors personnellement en chimie oui on fait des laboratoires et oui ils ont un projet qui court pendant tout le temps du module ok un petit projet ok et donc ensuite on a biologie qui aussi s'appuie sur quelques concepts avec la structure cellulaire qu'ils ont vu dans les années précédentes enfin c'est court évidemment par rapport à ce que c'est dans science 10 ensuite la physique ça c'est beaucoup plus nouveau mais ça peut être aussi très pratique finalement et puis la dernière unité elle est très importante aussi et il y a aussi de la place dans la dernière unité pour faire des petites expériences qui sont courtes mais qui peuvent bien ou illustrer ou permettre d'aborder le concept donc ensuite personnellement est-ce que je laisse du temps en classe pour travailler oui mais pas forcément pour tout finir donc là par exemple aujourd'hui on a fait une nomenclature décomposée bon et puis j'ai 35 élèves dans ma classe donc je suis passée j'ai regardé que tout le monde au moins savait commencer avait compris l'idée si vous voulez le plan pour la nomenclature et puis hop voilà après vous finissez à la maison je ne vais pas laisser tout ce temps-là en classe et ensuite on va corriger ensemble ou éventuellement je vais les regarder rapidement et voilà donc maintenant Francis qu'est-ce que tu aurais à dire toi là-dessus et après Aurélie peut-être j'aurais dû dire Aurélie d'abord non vas-y Francis est-ce que tu peux excusez je suis en train de manger je n'ai pas entendu je mangeais des chips j'ai entendu il y avait un silence mais c'est sûrement moi moi je dois avouer que je me suis toujours concentré sur mes cours de 20-30 je n'ai jamais été 100% satisfait de mon cours de science 10 mais je dois avouer que moi personnellement je me focus vraiment plus sur chimie et physique parce que c'est les matières qui reviennent plus tard qui sont plus importantes biologie généralement si un élève ne l'a pas bien compris en 10e année il va le réapprendre en biologie 20-30 donc ce n'est pas si grave que ça mais comme la nomenclature les concepts il y en a encore qui ont de la misère des fois avec ce concept-là je trouve que si je mets un plus grand effort là-dessus sur physique aussi je prends plus de temps sur ces matières-là ça a un meilleur impact quand ils s'en vont en science 20 ou quand ils s'en vont en physique surtout pour les graphiques c'est un gros choc pour eux autres pour une fois dans leur vie il faut qu'ils fassent des graphiques ça c'est un choc j'essaie de honnêtement mes laboratoires j'en fais un ou deux par 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 module max mais l'affaire aussi qu'il faut garder en tête c'est toujours qui qui comme il faut que tu regardes aussi avec les enseignants qui enseignent les autres cours avant parce que mettons un moment donné j'ai un enseignant qui est arrivé puis qui a voulu en 7e ou 8e année il a voulu faire une expérience puis c'est comme ben ça c'est une expérience que moi je fais en 10e année donc là si je refais la même que l'enseignant qui l'a fait là ça devient un problème puis tu sais l'exemple de base je pense dans le livre en 10e année il parle de faire une expérience avec du vinaigre un oeuf dans le vinaigre pour faire l'osmose mais c'est la même expérience qui est dans le livre de 7e ou 8e année ça c'est niaiseux de la part d'une maison d'édition de faire ça parce que ça veut dire que l'élève a déjà fait cette expérience-là à un autre moment c'est l'avantage vu que t'es comme en train de créer ça si tu veux le 10, 11, 12 ça donne un avantage de pouvoir dire quel laboratoire est-ce que tu veux placer à quel niveau c'est ça que j'aime de moi de 9e à 12e année je contrôle exactement quel laboratoire est fait ça fait que je sais exactement ah cette année-là je ne l'ai pas fait celui-là ça fait que je peux le faire en physique ou je peux comme varier mes choses comme ça je vous ai mis dans le partage mon guide de rédaction de laboratoire que je donne à mes élèves ça fait que ça dans le fond c'est ajouté dans leur cahier de sciences je me suis fait mes cahiers c'est à la main c'est ça ici puis à la fin celui-là s'il ne l'a pas ça donne que c'est celui qui n'était pas correct ça avait de physique récemment mais c'est ça j'ai ma page sur les chiffres significatifs puis ma page sur la rédaction de laboratoire fait qu'au moins ils ont ça au début de l'année puis ils savent exactement ce à quoi je m'attends dans chaque section au fur et à mesure de l'année tu demandes un petit peu ici un petit peu là un petit peu là généralement à la fin de l'année je leur demande de me faire un vrai rapport de laboratoire complet peut-être pas en dixième année plus en chimie puis en physique mais je les initie avec ça au moins puis ils ont déjà accès à ces documents-là dès le départ fait qu'ils sont habitués de travailler avec les bonnes les bonnes choses aussi sinon aussi ce que j'aime faire en chimie pour dixième année c'est justement les méthodes de laboratoire commencer à leur faire vraiment travailler plus intensément le protocole les outils aussi s'assurer je sais qu'on leur dit depuis des années qu'ils mesurent bien mais en dixième année si je te demande de fabriquer quelque chose je m'attends à ce que tu le fabriques je viens de faire ça aujourd'hui avec mes sciences 20 puis j'ai ri tout le long parce qu'il y en a qui pensent qu'un cylindre gradué c'est encore un bon outil pour faire des substances puis c'est juste comme mal pris oui mais c'est de développer justement l'aspect comme ça puis aussi les laisser tranquillement commencer à réfléchir comment est-ce que tu peux faire puis des fois c'est le fun aussi en dixième année de juste leur poser la question l'année passée en chimie mes gars ils ont commencé ils ont débordé sur un sujet par rapport puis à la fin on a posé la question ok bien est-ce que le pot de chocolat chaud dit la bonne quantité quand tu regardes puis ça dit tu dois mettre 36 grammes d'oeuf whatever je pense que c'était 36 grammes dans le pot qu'on avait puis là c'est littéralement on a pris le temps en classe cette journée-là on a dit ok bien on va s'assurer de faire attention à nos variables on va contrôler la température de l'eau on va ci on va ça puis on a mesuré 24 grammes 28 grammes 32 grammes 36 grammes 40 grammes de chocolat chaud dans l'eau puis là on est là tout le monde avait une petite affaire qu'on avait du fun puis c'était vraiment juste le processus de réflexion du laboratoire les gars ils m'en parlent encore cette année-là puis la réponse est oui 36 grammes c'était la bonne quantité mais ça veut aussi dire que dans ton petit pot t'as comme la moitié du pot qui est du chocolat chaud c'est assez impressionnant mais c'était le meilleur de la gang tu gardes la pondération la même pour les quatre unités ça c'est la partie que je trouve difficile je mets plus d'accent je mets que les deux valent 30% moi personnellement je sais pas si toi t'as cette liberté-là de pouvoir faire ça mais moi vu que j'ai le contrôle absolu je sais que mettons en biologie en physique en chimie ils disent une unité vaut 25 tu devrais passer 25% de ton cours dans ça ok je sais pas qu'est-ce que j'ai fait mais j'ai des ballons 15% ça dit mettons la première unité de physique ça devrait prendre 15% du cours bien logiquement pour moi ça devrait valoir 15% du cours parce que si tu passes 15% du temps ça devrait compter pour 15% mais si c'est un cours à l'année je sais pas si vous avez cette liberté-là nous autres nos conseils ont mis des restrictions sur les évaluations à l'année mais quand c'est semestré on a la liberté de faire ce qu'on veut je sais pas si vous avez cette liberté-là mais moi j'ai changé ça à 30% pour chimie 30% pour physique puis 20% pour les deux derniers parce que les deux derniers oui sont importants sont utiles mais ça revient beaucoup moins dans les autres cours après alors je vais juste donner notre version à nous donc en science 10 c'est le même pourcentage pour chaque module et puis en temps passé alors c'est vrai que normalement bon il y a le temps passé je ne sais pas si on peut rapidement passer sur science 10 et les autres et les autres comment dirais-je matières mais science 10 personnellement moi je mets le même pourcentage pour tout je passe le même temps entre chimie physique et biologie et j'arrive à faire vraiment presque tous les résultats d'apprentissage du dernier module en un peu moins de temps et je le fais de façon plus pratique aussi il y a vraiment pas mal de vraiment pas mal d'activités et de labos là donc ce qui fait qu'en temps je passe un peu plus sur les trois premiers mais un peu moins sur le dernier mais pour nous au franco-sud on met le même pourcentage partout pour physique 20 et 30 physique alors est-ce que je me trompe peut-être là tout d'un coup ah oui mais même en physique ok si vous verrez dans mes dossiers j'ai mis des bon par exemple dans le syllabus le syllabus va être inclus dans le dossier et vous verrez qu'il y a les pourcentages alors les pourcentages que nous on donne il est bien certain que par exemple physique 20 je ne sais pas si tu es d'accord avec ça Francis mais nous physique 20 ils le font en 12ème et ils ont fait science 10 la physique en 10ème donc ils sont restés trois semestres sans faire de physique ce qui fait que quand j'arrive en physique 20 la cinématique si je l'avais faite le semestre d'avant ça irait beaucoup plus vite que là parce qu'ils ont passé trois semaines sans en faire ce qui fait que quand on regarde les pourcentages donnés par Alberta Education effectivement la cinématique c'est 15% or personnellement je ne passe pas 15% du temps certainement quand j'en passe beaucoup plus mais effectivement quand je regarde il y a un seul résultat d'apprentissage général il y en a beaucoup plus dans le reste et puis finalement je pense que ça justifie les pondérations que donne Alberta Head mais au niveau du temps moi je donne un autre pourcentage du temps donc ça va dépendre aussi de comment est faite la programmation n'est-ce pas ils l'ont fait ils l'ont fait récemment puis je passe quand même plus de temps je n'ai pas le choix ce que je trouve important du premier module en physique c'est toujours que c'est là que les erreurs des élèves sortent le plus s'il y a de la misère à isoler une variable s'il prenait des raccourcis à l'époque en maths il avait trouvé les méthodes faciles de skip les étapes mais là maintenant c'est fini voilà je suis tout à fait d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça et les premiers il y en a certains ils sont oh mon dieu ça va être ça la physique tout le temps il y a un certain formalisme et après ils sont habitués l'évolution des élèves au cours du cours de physique 20 c'est magnifique ils partent d'un niveau il faut les encourager les encourager non mais vous allez voir ça devient de plus en plus intéressant etc ce formalisme là vous allez le traîner vous n'allez même plus y penser après puis ils arrivent à la fin du cours youhou moi je trouve j'adore la chimie mais alors j'adore enseigner le cours de physique parce que c'est bravo ensuite bon voilà chimie 20 oui je l'ai enseigné deux fois je ne me rappelle plus les pondérations dans chimie 20 je sais que chimie 30 c'est assez logique de garder les mêmes que donne celle de désolé pour l'intercom ok donc donc voilà alors oui au franco sud on garde les pondérations les pourcentages qui sont des pourcentages de temps je suis d'accord mais qui sont qui reflètent quand même les nombres de résultats d'apprentissage donc on garde les pourcentages donnés par Albert Ahead mais ensuite au niveau du temps on s'ajuste aux élèves on s'ajuste à plein de choses on parlait tout à l'heure de tu parlais Francis et on parlait de laboratoire etc tu as parlé de chiffres significatifs il est essentiel à mon avis que les chiffres significatifs se soient vus dès la dixième année même si en fait quand on regarde le programme c'est pas ça donc moi je avant je faisais pareil je commençais avec ça puis après je me suis dit mais je suis en train d'enseigner quelque chose alors que je m'en vais mettons en chimie et que je les ai besoin beaucoup plus tard donc maintenant je commence le module par lequel je commence si jamais bon évidemment si c'est de la physique ouais bingo il faut que je fasse les chiffres significatifs dès le début là j'ai commencé par la chimie quand je vais arriver au nombre de molles et tout ça ah ben là j'en ai besoin donc là je vais introduire les chiffres significatifs la notation scientifique et puis voilà moi aussi je leur donne un petit cahier de laboratoire que je raffine en prêt et puis je suis d'accord avec Francis quand vous êtes maître de vos licences 12 ok et bien vous allez pouvoir programmer leur comment ils vont développer leurs aptitudes de laboratoire au cours des trois années donc neuvième dixième c'est pas mal suit le protocole mais en dixième année déjà c'est un peu plus que celui de protocole c'est fais-le de pensée en utilisant ta pensée critique onzième année ça va être ben avec de l'aide etc on commence à bâtir le protocole eux-mêmes moi je suis comme toi Francis je préfère leur faire comment dirais-je rédiger des parties du laboratoire je me concentre à ce laboratoire-là on va se concentrer sur mettons le plan expérimental ou on va se concentrer sur l'analyse des données ou je ne sais quoi donc on se concentre sur ça et c'est ça ce qu'ils me rendent et rendu à la fin et moi je dirais en douzième année oui là c'est le complet parce que souvent ils sont écoeurés enfin je ne sais pas si vous vous rappelez mais les rapports de laboratoire à l'université à le laboratoire j'adorais les faire écrire le rapport en entier oh my ok donc je pense que c'est un peu pareil pour eux ensuite donc c'est ça une progression et quand j'arrive en douzième année bon ben ça va être voilà la question débrouille-toi bâti tout ok voilà le matériel que tu as essaie de tout bâtir pour arriver jusque là donc ça c'est bien s'il y a une progression comme ça donc si vous êtes maître de ça c'est super ou si vous collaborez tout simplement aussi si vous avez d'autres enseignants et que vous formiez comme ça que vous décidiez quels sont les buts et sur quoi mettre l'accent à chaque niveau mais effectivement chiffre significatif dès la dixième année ça c'est important dès la neuvième connaître bien le matériel du laboratoire comme disait Francis tout à l'heure il y a des labos en dixième année en neuvième année que l'on fait genre conductivité décomposée ionique bon ben on va pas refaire ça en dixième année d'accord ils l'ont vu déjà une fois ça va en dixième année on peut faire quelque chose d'autre est-ce qu'il y a d'autres d'autres points d'autres questions d'autres Erim est-ce que tu as d'autres questions non ce que je peux aussi te donner je suis partie une année donc avant de partir j'avais fait une programmation mais vraiment détaillée surtout pour Physique 20 j'avoue mais il me semble me souvenir que j'en avais fait une pour Science 10 aussi donc disons ça pourrait te donner une idée tu sais c'est pas forcément pour la copier mais ça pourrait te donner une idée de qu'est-ce qu'on fait combien de temps ça prend etc si ça peut t'aider Aurélie tu nous disais que tu avais un super cours de Science 10 est-ce que tu peux nous dire tu peux nous en dire un peu plus tu nous as léché là ça fait ça t'aille là ah oui d'accord et en fait c'est Gabrielle Roy qui a fait ça donc à l'intérieur il y a toutes les les phases il y a le livret d'information il y a toute une partie sur les chiffres significatifs etc et après elle fait toujours au début de chaque chapitre un petit résumé de qu'est-ce qu'on devrait faire quels travaux quels laboratoires selon ce qu'elle a créé ça m'a vraiment beaucoup aidé ma première année parce que c'est vraiment un guide en fait voilà après dedans il y a tous les exercices les choses les plus importantes il y a même des vidéos intégrées avec des QR codes pour que les élèves puissent aller voir les vidéos au bon moment en exercice en autonomie pour aller revoir avec une autre explication que la nôtre est-ce qu'ils comprennent tout dedans il y a aussi des petits exercices par exemple la physique il y avait des exercices pour tracer un graphique on en parlait donc je le trouve vraiment bien fait c'est une base en plus nous comme on est semestré je trouve que ça va extrêmement vite l'année dernière c'était la première fois que j'enseignais et j'avoue que les laboratoires sont un peu passés à la trappe parce que en plus j'ai été malade trois semaines donc j'ai été trois semaines absente donc il a fallu que je rattrape en revenant donc j'ai tout scrapé j'allais au plus vite possible et aussi le dernier chapitre sur la biodiversité dans ce recueil est fait pour être fait en autonomie par les élèves donc à lire aller chercher les questions nous on est là pour les appuyer quand ils ont besoin donc par exemple ça peut être nous on avait des périodes d'études guidées l'année dernière donc pendant les périodes d'études guidées je leur disais vous devez aller lire le chapitre 1.1 à 1.3 de la biodiversité noter les informations importantes est-ce qu'on a les mêmes mots importants donc il est vraiment fait pour être en autonomie et comme disait un peu Francis moi je fais j'ai fait quasiment un mois et demi voire deux mois sur la chimie l'année dernière parce que les élèves avaient beaucoup de difficultés à comprendre la nomenclature et les équations chimiques les équations chimiques oui les équilibrées donc certains avaient beaucoup de difficultés avec les mathématiques sur les équations chimiques donc on a beaucoup passé de temps dessus après on a passé je pense un mois sur la physique un mois sur la biologie et moi j'ai pu noter ça à 30% 30% 30% et 10% pour la biodiversité tu veux dire science de la terre plutôt biodiversité c'est un magien l'écosystème tout ça l'écologie l'environnement moi je passe ça sur le chapitre d'environnement oui c'est ça l'intitulé c'est les flux d'énergie dans les systèmes planétaires donc voilà exactement on va résumer ça à environnement je trouve que quand on débute le cours c'est une très bonne base et on a moins besoin du livre on a besoin du livre pour les exercices d'approfondissement qu'on donne à faire donc il y a les exercices de base intégrés à faire avec eux et les exercices d'approfondissement sont tirés sur le livre donc c'est aussi une bonne base pour partir quand on n'a pas encore le livre si tu as besoin un rime il y a vraiment juste à le suivre on a la correction aussi du cahier donc du coup tu peux aller voir la correction est-ce que ça te va est-ce que ça te va pas est-ce qu'il y a des trucs que tu veux changer personne n'a exactement la même méthode de travailler donc forcément il y a des trucs comme oh on n'aime pas ici mais c'est pas grave je vais faire ma manière mais au moins on a 70-80% qui est déjà prêt qu'on peut suivre et avec lequel on peut aller pour continuer je ne suis pas sûre que j'ai le manuel en version numérique je peux regarder peut-être que je le trouverai dans mon conseil scolaire si ça peut être utile et Aurélie les élèves reçoivent ça c'est ça ? oui on l'imprime pour les élèves exactement voilà on l'imprime moi je l'ai fait imprimer en couleur pour moi et après les élèves je l'imprime en noir et blanc dans l'école sauf les pages avec schéma essentiel par exemple sur la structure de la membrane pour qu'ils voient bien les choses en couleur donc j'imprime quelques pages essentielles en couleur et sinon tout le reste on l'imprime et mon école m'a autorisé à le faire relier chez Staples ça coûte 10 dollars par élève donc ça va parce que nous on n'a pas beaucoup d'élèves mais je suis sûre qu'il y a des écoles qui ont des machines à relier comme ça mais nous on n'en a pas voilà donc c'est ma deuxième année où je l'enseigne et j'espère que je ne serai pas malade cette année pour pouvoir faire tout ce que je veux faire mais sinon c'est vraiment une très bonne base pour partir quand on n'a rien certainement oui et quel travail ça représente un gros travail l'enseignant qui l'a fait je pense a une bonne dizaine d'années d'expérience quand même d'accord et oui au bout d'un moment elle sait où sont les essentiels où est-ce qu'on va appuyer et où est-ce qu'on va travailler le plus et elle m'a donné aussi un dossier un Google Doc un dossier Google enfin bref un dossier avec tous les laboratoires dedans pour Sciences 10 donc ça je pense que je peux lui demander pour être sûre mais je pense que je peux le repartager aussi d'accord super ce que je voulais dire vis-à-vis de la chimie c'est que en fait vous allez dépendre beaucoup du de l'enseignant de Sciences 9 parce que quand en Sciences 9 on met un bon accent sur la chimie et sur les bases il n'y a pas besoin de passer deux mois ou un mois et demi sur la chimie et je le dis d'autant plus que ça m'est arrivé d'arriver en Sciences 10 enfin bon là c'est une histoire d'horreur mon arrivée en Sciences 10 dans mon école parce que l'enseignant qui avait été là avant il avait eu aussi des problèmes de santé etc moi je suis arrivée en Sciences 10 mes élèves ne connaissaient pas le tableau périodique ils ne savaient pas comment ça fonctionnait ils ne savaient pas ce que c'était donc là c'est sûr que ce semestre-là j'ai passé deux mois sur la chimie c'est certain moi c'est un peu ce qui m'est arrivé c'est qu'ils n'avaient pas fait deux des chapitres les plus essentiels en huitième année donc toutes les bases de la cellule etc ils ne les avaient pas donc je suis partie très très loin en biologie et voilà et on est envers de ça effectivement d'où l'intérêt de faire un peu de diagnostic au début et puis de partir vraiment de ce qu'ils savent pour se rendre compte moi j'ai deux élèves là qui viennent du Québec je pense mais qui aussi n'ont pas vu le tableau périodique donc ça leur demande un effort et un rattrapage donc voilà c'est vrai que il faut s'adapter est-ce que Rims ça t'aide un peu moi je n'ai pas accès autant Barbara est-ce que tu peux me dire ça rapidement j'ai même pas mon téléphone ni quoi que ce soit et la pendule non plus pardon 4h37 ah oui bon peut-être on va on va changer de sujet est-ce que donc Rims si tu as d'autres demandes surtout n'oublie n'hésite pas à envoyer un courriel ou quoi que ce soit et puis vous allez avoir accès au dossier vous êtes les trois coincés avec moi cette année d'accord c'est super Mireille donc on avait dit est-ce que Aurélie on pourra parler de chimie peut-être une autre fois est-ce que ça te en revanche peut-être Francis et moi enfin moi c'est sûr je peux t'envoyer des choses sur les expériences en chimie sur tout chimie 30 avec des protocoles et genre faits pour l'enseignant donc ça peut ça peut aider et j'ai quelques vidéos aussi donc on va pouvoir au moins je suis soulagée de savoir que ça ce sera pour le mois de janvier mais bien sûr tu dois te préparer etc donc je comprends qu'il te le faut avant on parlera de la prochaine date à laquelle on se voit aussi après ça j'aimerais savoir quel genre de labo tu fais aussi oh oui bien sûr si je partage ça va être pour tout le monde ça sera déposé dans le drive et on envoie éventuellement un petit courriel en disant youhou on a ajouté ceci bien sûr donc Miro oui puis en fait en écoutant votre conversation ça me dérangerait pas de parler aussi de laboratoire parce que en fait c'est la première fois qu'on enseigne la physique dans mon école donc il me manque beaucoup de matériel j'ai commandé beaucoup de choses au mois de juin c'est pas encore arrivé puis là je remarque comme en cinématique il y a des choses comme marqueur à étincelle des petits trucs comme ça que je peux pas juste acheter au Dolorama improvisé donc qu'est-ce que je fais pour ça est-ce que je fais juste pas de laboratoire est-ce que vous avez des recommandations puis je sais pas aussi comment trouver le temps pour faire les labos je trouve que déjà expliquer la matière tout ça le travail en classe ça prend déjà beaucoup de temps je sais pas si vous avez des recommandations par rapport à ça aussi je vais juste dire quelque chose et je sais que Francis fait beaucoup de belles choses en physique donc je vais lui laisser la parole aussi je ne fais personnellement en physique je ne fais pas le laboratoire pour illustrer ce qu'on apprend mais pour commencer donc pour introduire pour poser à la suite de questions etc donc c'est plutôt donc je trouve le temps d'en faire parce que je commence avec ça ensuite marqueur à étincelle c'est pas c'est type marqueur à étincelle on a ça à la rose je peux t'expédier t'expédier ça j'en ai pas besoin ok parce que je le fais beaucoup en 10 donc en physique 20 je fais plus ces petites bandes on utilise d'autres matériels donc je peux t'envoyer ça d'une façon ou d'une autre avec une collègue pour qu'elle te pour qu'il te le porte ou elle te le porte comme ça tu pourras l'essayer et au moins les élèves le verront tu sais visuellement ok donc je vais l'écrire et puis Francis peux-tu intervenir dépendant des années encore une fois je fais un à deux labs même que dans les dernières années j'ai fait pratiquement juste un lab par module je choisissais comme le lab que je voulais que les élèves apprennent le plus j'en avais parlé aussi l'année passée pour avoir ça mais je fais comme un double lab sur les ressorts où est-ce que je leur demande de trouver la constante de ressorts de façon dynamique et de façon statique de façon statique tu fais juste prendre le ressort tu mets une masse dessus tu mesures l'éloignement tout ça puis de façon dynamique tu fais la même chose mais là tu lui donnes un swing puis il bouge puis il oscille pendant nous on essaie de compter une trentaine d'oscillations on regarde le temps que ça a pris puis dans le fond on peut jumeler un laboratoire du module 3 sur les ressorts avec un laboratoire du module 4 sur les oscillations ça fait une belle liaison entre lequel serait le plus efficace selon eux et tout ça fait que si tu as les ressorts puis tu as les équipements je pourrais t'envoyer des photos un peu de qu'est-ce que ça a de l'air d'ailleurs je fais physique cette année j'ai mis c'était l'année passée fait que je fais physique cette année j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai un élève fait que ça va être c'est assez intime disons comme classe puis c'est un élève qui est assez solide le premier cours je fais toujours une activité de révision on parlait de voir les acquis j'ai toujours un papier qui est comme rappel de la neuvième année rappel de la dixième année puis j'y ai donné ça puis là j'ai posé une question de sinus-cosinus là-dessus je pense puis là il m'a regardé il dit oh monsieur ça ça fait longtemps je m'en souviens pas trop puis le lendemain il est arrivé avec sa feuille puis il avait pratiqué ces sinus-cosinus j'étais comme oh boy ça va être un cours je pense que avec lui je pense que je pourrais finir au mois de novembre quasiment j'exagère mais je suis pas mal sûr que si on voulait passer au travail de la matière on passerait au travers je suis un peu chanceux sinon j'aime aussi mon gros projet de physique je l'avais montré l'année passée je peux aller le rechercher encore ah oui s'il te plaît je m'en souviens encore pendant qu'il va le chercher Mireille par exemple avec quand je disais je commence par le laboratoire tu sais donc par exemple pour le pendule j'installe une boule ok au coude-bours d'une ficelle et puis j'accroche ça au plafond et puis l'idée pour les élèves c'est de dire ok on va essayer de voir comment varie la période en fonction de la longueur du pendule ok bâtissez-moi une expérience pour faire ça puis ils reviennent ils ont mesuré la période en fonction de la longueur et puis ils ont des points soit tout partout soit ça a l'air d'être une droite etc et je leur dis ça ça ne dit qu'une partie de la donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir plus de points et essayer de voir quelle est la relation tu vois mathématique donc c'est pour ça je pars de ça avant d'aller vers la formule etc juste pour illustrer le fait de partir d'un laboratoire avant de donc Francis on t'écoute c'est mon projet là il faut faire des ponts il y a un concours au Québec qui s'appelle le concours génie civilisé puis dans le fond c'est justement de construire un pont en bâton de popsicle avec de la colle chaude puis une liste de critères respectés là le tablier ne doit pas dépasser telle longueur le pont ne doit pas dépasser telle longueur là il y a des consignes exactes sur où est-ce que tu dois appliquer les forces aussi dessus puis j'aime justement parce que ça fait vraiment une synthèse de l'application des forces puis de comment il faut qu'ils mettent leur support exactement en dessous là j'ai mon autre qui est mieux placé lui ça c'était avant que j'ajoute la règle de ne pas le droit de spray-painter ton pont parce que là ça leur a ajouté des choses mais mettons ça c'est les distances exactes où est-ce qu'il y a mon pont qui est là-bas peut-être qu'on pourrait arrêter le partage de ton écran comme ça on verra bien sûr bien sûr j'ai pas réfléchi à ça je suis désolée non non c'est pas bon mais ça dit exactement comme c'est quoi les dimensions du morceau de cette façon-là tu sais exactement que tu dois appliquer les forces à cet endroit-là parce que c'est là que la masse est appuyée puis dans le fond c'est ça là la règle c'était juste moi je l'ai motivé parce que c'est pas un concours au Québec c'est vraiment un concours où ils font comme un rapport entre le pont le plus léger puis la masse la plus haute soulevée puis c'est un rapport divisé par deux je me trompe pas quelque chose comme ça non c'est à la deux c'est divisé c'est masse supportée divisé par la masse du pont à la deux quelque chose comme ça fait que plus il est léger plus t'as un avantage puis dans le fond fait qu'à chaque année que je donne physique je donne ça à faire ils sont en équipe de deux ou trois je leur fournis comme une première boîte de mille bâtons de popsicles une batch de trucs de colle je leur donne un ou deux cours trois cours des fois en classe selon qu'est-ce qu'on a le temps puis après ça c'est comme arrangez-vous par vous-même faites-les à la maison vous êtes capables de faire ça puis quand on fait le truc officiel c'est parce que l'idée c'est ça c'est qu'ils doivent supporter 200 livres puis honnêtement c'est relativement facile avec la colle chaude de supporter 200 livres puis la face des élèves quand ils montent dessus leur pont entre deux bureaux puis ils tiennent puis ça casse pas ça fait partie de l'expérience aussi puis pour les ingénieurs ceux qui veulent s'en aller dans le domaine ça vient les chercher beaucoup j'ai juste repris les consignes exactes maintenant les règles officielles avaient ajouté du fil dentaire dans la liste des outils qu'ils avaient le droit ça fait que c'était comme un fil dentaire avant d'autres popsicules puis une colle chaude puis j'ai une année où est-ce qu'il y a des jeunes qui avaient fait un système qui était en bas comme ça les fils passaient en dessous puis là ils crainquaient pour écraser le pont ça fait que quand les masses s'appliquaient ça commençait à tirer de l'autre côté mais c'était vraiment impressionnant fait que ouais j'ai juste ces deux-là puis c'est les deux seuls qui n'ont pas cassé jusqu'à maintenant parce que la plupart des élèves veulent juste le continuer jusqu'à temps qu'ils cassent ils ont du fun avec ça ça fait que ça c'est pas mal mais ça c'est mon projet de physique 20 c'est pas mal mon dernier projet que je fais avec eux autres sinon moi j'utilise même pas les affaires à étincelles on peut faire la cinématique avec des Hot Wheels puis moi mon garçon il a deux ans et demi fait que je regarde ces Hot Wheels puis je regarde comment est-ce qu'on peut jouer avec ça ça prend juste un petit un petit objet qui peut comme capter la vitesse j'en vois sur le coin là mais c'est juste un petit objet qui fait juste dans le fond quand ça passe ça capte la vitesse puis c'est suffisant pour faire plein d'expériences avec des Hot Wheels mettons on pourrait leur demander aux élèves juste encore on parle de façon logique mais si tu veux savoir qu'est-ce que ça prend pour être capable de faire un tour complet c'est quoi la vitesse minimum pour être capable de faire un tour complet ça peut être quelque chose comme ça il y avait un prof qui avait fait aussi plus en lien avec la cinématique mais qui avait placé deux jumps puis dans le fond lui il plaçait justement le calculateur de vitesse puis là les élèves ok bien si je connais l'angle puis je connais la vitesse je suis capable de prédire exactement où est-ce qu'il va tomber à cette hauteur-là là tu places le deuxième jump au bon endroit pour que la voiture arrive directement dessus pour les accélérations je sais qu'il y en a un qui utilisait mais ça n'existe plus ça ne se trouve plus mais c'est des accès peut-être qu'il y en a un fois je regarde exactement il reste un kit c'est toujours ce qui est possible pour ça mais dans le fond il regardait la vitesse initiale de la voiture la vitesse finale puis il calculait c'est quoi la vitesse bien l'accélération de la machine en tant que telle puis est-ce qu'elle est constante est-ce que ça fonctionne tout le temps fait que c'était ça des choses comme ça fait que pour la cinématique il y a ça sinon bien moi j'aime bien aussi faire tomber une bille je vous l'avais montré l'année passée mais j'ai le c'est comme un rail à quatre billes différentes quatre descentes différentes puis dans le fond on met une bille en haut puis là si on connait la vitesse à laquelle elle est en fait je peux le montrer il est là juste ici derrière mes affaires de biologie excusez-moi vous allez voir du matériel biologique questionnable mais passez les appareils masculins et l'oeil je ne sais pas si vous voyez quelque chose vous voyez absolument rien bon ça fait juste dans le fond ça c'est mon capteur de vitesse je pourrais vous envoyer c'est quoi exactement on va le retrouver puis je vais vous l'envoyer mais ça fait que je mets une bille ici puis dans le fond je laisse tomber ça ça tombe quatre parts par terre mais on est capable de prédire exactement c'est où la place parce que ça tombe donc les élèves sont pas mal excitées quand je prends juste un verre de styromousse on coupe on prend juste comme un petit morceau qui reste du verre de styromousse on le met exactement par terre où est-ce qu'on a calculé puis ça tombe exactement à l'endroit les élèves sont toutes excitées en quoi tu fais tes pistes tes rails je l'ai acheté comme ça ah oui c'est un kit je pense que j'ai encore Potential Kinetic Synergy Tracks vous pouvez vous trouver le brand ou ce que tu nous as montré là ça ressemble à ce que justement Michèle et moi on vient de commander Michèle ça a bien été commandé n'est-ce pas parce que je sais que mon directeur a donné une des petites voitures avec ces petits capteurs là que tu viens de montrer de Pocket Lab est-ce que ça vient de là je ne suis pas allé regarder dans mon oh non ce n'est pas grave mais je pense que ça ressemble beaucoup c'était Narika ah c'est autre chose Pro Lab ça vient de capteur de vitesse Bisbee Bisbee ok je l'enverrai oui avec plaisir merci nous nous on va essayer le Pocket Lab si ça va bien on vous dira on a un collègue dans une autre école du Franco-Sud qui ça pour Physique 20 mais ça ressemble beaucoup à ce que tu as à ce que tu as montré ça m'a fait penser à quelque chose et là je viens de j'aime aussi beaucoup ma table des forces puis mon plan incliné c'est toujours des classiques pour Physique 20 qui sont pas mal tout le temps bien appréciés la table des forces c'est juste drôle parce que c'est juste pour leur montrer que ça fonctionne c'est pas comme le lab le plus difficile de leur vie c'est vraiment juste on met des forces à différents angles puis là je leur demande trouver l'angle trouver la dernière force qui fonctionnerait avec un angle de votre choix puis après ça mathématiquement ils sont capables de démontrer que ça fonctionne ça c'est juste pour la fierté de dire que la physique fonctionne puis c'est quoi c'est pas mal ça c'est pas mal l'essentiel des labs que je fais en physique c'est pas mal ça la physique c'est pas mal chargé aussi comme programme des fois c'est dur de trouver le temps puis on choisit pick and choose quelque chose à dire pour la physique aussi bon finalement oui bon Mireille on avait déjà parlé de ça quand tu es venue me voir de l'intérêt d'avoir fait maths 20 avant physique 20 pour avoir de bonnes habiletés mathématiques oui c'est ça le problème que j'ai aussi c'est que ils n'ont pas fait un de mes élèves a fait ses maths 20 et 30 fait côté habiletés mathématiques ça va quand même bien mais les autres je suis en train de faire maths 20 avec eux fait que j'ai maths 20 tout de suite après on a physique 20 ensemble fait que là c'est est-ce que tu as programmé ton ton maths 20 de telle sorte qu'ils aient les habiletés mathématiques au moment où toi t'en as besoin à peu près ou oui oui bien je fais la trigo fait que là au moins ça va les préparer pour pour les chapitre 2 fait que ouais oui mais c'est ça mais moi je te recommande aussi comme juste résolution graphique pour les quadratiques résolution graphique pour eux autres moi j'ai même j'ai mis mon petit papier ici là vous voyez pas trop mais j'ai écrit comme la formule avec isolé mais là je me suis trompé j'ai réalisé que je m'étais pas trompé mais en tout cas j'ai la version celle qui est comme toute noire c'est la version isolée avec le t égale à moins vi plus plus ou moins vi 2 puis en tout cas mais on est arrivé à la conclusion je l'ai fait aujourd'hui avec mon élève puis c'est celui qui est en 11e année non non résolution graphique résolution graphique tu écris exactement ça tu écris cet ordre là c'est 1 demi à t carré plus vi moins d zero intersect casse-toi pas la tête ça sert à rien d'essayer d'apprendre une formule que tu connais pas puis que t'as pas t'as pas les outils pour faire là il m'a demandé quand même d'essayer voir qu'est-ce que ça avait l'air la vraie formule puis il a dit ah non monsieur je vais attendre d'autres questions peut-être Mireille donc est-ce que ça t'aiderait si on mettait dans ce que je t'ai partagé je pense que les labos sont au fur et à mesure des modules peut-être que ce serait bien d'avoir un document avec les listes en fait comme ça ça permet de planifier peut-être mieux et avec une estimation du temps peut-être on pourrait faire ça tiens du temps que ça prend comme ça tu peux oui et la commande je m'excuse c'est juste entre Mireille et moi rapidement sais-tu si la commande a été envoyée alors ? ça a dû être envoyé je vais revérifier avec ma directrice c'est elle qui s'occupait de ça mais je pense que oui normalement on va la voir avant qu'on ait fini la cinématique espérons parce que je pense que ça va être mieux que as-tu d'autres questions ou d'autres oui j'ai une question à Francis s'il te plaît donc cette feuille de calcul le dossier ce que tu as partagé oui tu as partagé avec nous formule physique 20 et 30 le démo est-ce qu'un élève a l'accès à celui-là est-ce qu'il peut l'utiliser ? moi personnellement ça ne me dérange pas ça ne change pas grand chose au final parce que l'élève serait techniquement capable de s'en faire une s'il voulait c'est juste que dans le fond la seule utilité pour un élève ce serait de vérifier si ses réponses sont bonnes puis à ce moment-là techniquement les réponses que l'élève a besoin de vérifier sont généralement soit à la fin du livre soit il y a déjà un corrigé parce que dans le fond sinon ça fait juste en sorte que l'élève mettons si tu donnes un devoir tu donnes un devoir puis que l'élève l'élève va pouvoir s'assurer d'avoir 100% dans toutes ces choses ça c'est moins pertinent si l'élève se retrouve en main avec ça mais moi je ne leur donne pas je leur ai montré que j'ai fait une feuille comme ça puis s'ils veulent s'en faire une ils peuvent mais personnellement moi je ne la partage pas avec mes élèves juste parce que c'est ça ça sert juste à vérifier les réponses parce que j'ai fait la même chose j'ai suivi un cours de chimie à l'université au semestre passé puis je me suis fait mon propre ma propre feuille de calcul puis ça me faisait ça faisait que mettons mon examen en ligne que je faisais au lieu de prendre deux heures et demie bien ça me prenait 15 minutes parce que j'ai j'ai un jeu je fais un jeu avec mes élèves de neuvième année comme un méta-jeu où ils explorent des planètes puis ça donne puis là je leur ai payé de la fausse argent de jeu pour qu'ils écrivent dans un tableau toutes les masses molaires puis tous les éléments fait que j'ai utilisé ça pour me faire en sorte que dans un document Excel je pouvais juste rentrer c'est quoi les éléments j'avais la masse molaire du composé qui apparaissait puis avec ça j'avais fait que si je fais juste inscrire les deux composantes de stoichiométrie que j'avais besoin ça me calculait puis au final je pouvais trouver la masse le nombre de mol c'est-tu est-ce que c'est conservé ou pas c'est quoi le pourcentage de réaction je m'étais tout fait un gros document comme ça mais ça c'est mon bébé c'est moi moi puis Excel on s'aime beaucoup j'aime bien Excel mais je sais que mes élèves de physique ce qu'ils aiment c'est si je leur donne des choses pour pratiquer donc des exercices etc ils aiment bien avoir entre parenthèses la réponse au moins ça leur dit ok est-ce que est-ce que j'ai fait une erreur quelque part est-ce que c'est correct en ce qui concerne le résultat ils peuvent arriver au résultat avec une mauvaise méthode bien sûr ou en bon en faisant des erreurs qui se compensent ou des choses comme ça mais ils aiment bien ça avoir le avoir le résultat je voulais juste mentionner Sylvie qu'il est 4h57 maintenant je le vois parce que justement je ne partage plus mon écran je n'ai qu'un écran je devrais en avoir deux donc peut-être donc on va se laisser là mais ce sera peut-être bien qu'on puisse déterminer une session si vous êtes intéressé à ce qu'on continue ou qu'on se rencontre donc où on peut vous oui Barbara tu as eu accès au calendrier de tout le monde donc je pense que Barbara peut-être ce qu'on pourrait faire c'est proposer des dates est-ce que qu'est-ce que vous voyez comme qu'est-ce qui serait bien dans quel intervalle de temps ce serait bien grosso modo on vous laissera des choix de dates précises mais quel intervalle de temps dans quel intervalle de temps voudriez-vous qu'on se rencontre à nouveau donc je ne sais pas dans un mois dans deux mois qu'est-ce que vous proposez si c'est le début de l'année j'aimerais je pense que ce serait une bonne idée de faire un check-in dans un mois juste pour voir comment tout le monde va c'est quoi qui ne fonctionne pas je pense que c'est toujours une bonne idée de faire des check-in au début puis là quand ça va bien on peut rendre heureux on peut revenir est-ce qu'un mois c'est 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 bien est-ce que c'est trop long ça va ok est-ce que ça va à moi Mireille sachant que tu peux toujours bien les autres Rime et Aurélie aussi bien et Francis et moi on peut on peut toujours quand même s'envoyer un courriel rapidement en disant oh j'ai cette question et voilà c'est pas parce qu'on ne fait pas une réunion Zoom qu'on cesse de collaborer n'est-ce pas donc je pense qu'on peut garder à l'esprit l'idée que c'est ça on essaie de de s'entraider tout simplement c'est ça donc dans le courriel que je vais vous envoyer je vais proposer une date à la même heure au mois d'octobre dans plus ou moins un mois je vais vérifier avec Sylvie que ça fonctionne avec elle puis vous pouvez nous laisser savoir si ça ne fonctionne pas pour la plupart certains d'entre vous bien on peut toujours regarder à d'autres dates que c'est ça c'est ça mon plan ça va Sylvie ? oui parfait je peux faire du pouce sur il y a des fonds aussi pour le perfectionnement avec la Nota Association locale l'AEFA ceux qui sont bien en fait vous êtes tous membres de l'école francophone c'est pas une question mais dans les fonds vous avez accès à comme 800 $ par année puis une des options ce serait aussi si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez aller voir un enseignant c'est aussi une option je l'ai faite avec une une de mes amies du territoire du Nord-Ouest que j'ai rencontré sur un groupe par rapport puis finalement on a réalisé qu'on enseignait dans la même matière puis dans le fond elle est venue des territoires du Nord-Ouest elle est venue à mon école puis on a fait les laboratoires de chimie ensemble on a fait une couple de laboratoires ensemble on a regardé ça et qu'elle fonctionnait et qu'elle fonctionnait moins bien puis comment elle se sentait par rapport à ça fait que c'est une option on a accès à des montants puis souvent c'est utilisé pour faire comme des conférences mais aller voir quelqu'un parler à quelqu'un moi je sais que ma première année quand j'étais ici mon conseil m'a envoyé voir un enseignant d'expérience dans mon conseil on a passé une journée pédagogique ensemble je ne suis pas sûr si ça marcherait pour tous les pédagogiques mais au pire si un samedi ou un dimanche peut fonctionner pour certaines personnes puis c'est aussi une option mais c'est ça il y a des fonds pour le voyagement il y a des fonds pour un hôtel si jamais vous êtes trop loin puis il y a moyen d'appliquer pour ça parce que c'est une formation puis des fois c'est ça ça peut nous rassurer de s'asseoir avec quelqu'un puis de parler comme moi c'est ça mon plus grand choc ça avait été comme qu'est-ce que c'est un diplôme je ne savais pas c'était quoi ça avait été comme un gros choc pour moi puis ça avait été le fait que la personne avec qui j'ai été voir elle m'avait montré ça elle m'avait expliqué comment ça fonctionnait ça m'avait beaucoup rassuré après ça dans les options aussi merci de partager cette information-là Francis je sais que le centre S est vraiment à l'affût de tout et sert à appuyer puis à soutenir tous les enseignants c'est vraiment formidable au centre S donc c'est une option Francis je trouve que c'est une option merveilleuse puis de créer cette communauté collaborative encore là on peut partager entre nous on peut discuter après prendre des rendez-vous entre vous merveilleux moi j'ai rien d'autre à dire personnellement mais Sylvie je te laisse une bonne un bon début d'année ça a dû commencer fort et rapide j'imagine nous notre nouveauté c'est neuvième année semestrée youhou donc semestrée en n'ayant que des matinées complètes donc j'ai trois matinées complètes avec mes neuvième année en sciences donc je vous dirai si arrivé au mois de décembre nous avons survécu pour l'instant ça a l'air d'aller et puis voilà merci d'être d'être venu merci pour tous vos partages etc puis je vous souhaite je vous dis ben à une prochaine fois donc dans un mois environ merci beaucoup tout le monde bonne soirée bonne soirée merci 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 merci